Épisode 3 de loup-garou UHC. Je continue donc avec mon rôle de sorcière, un rôle qui ne figure pas parmi mes préférés, mais qui offre quand même pas mal de stratégies possibles. Et nous sommes maintenant à l'épisode 3. Il est toujours possible de se faire échanger par l'autre oublion. À part ça, c'est le minage qui va primer, donc l'épisode risque d'être un peu court. Enfin bon, vous avez l'habitude. Let's go. Et yo, épisode 3 de Baguette UHC, pas du tout, de LG. On s'enchante du coup. Je crois que dans cet épisode, il y aura le troublion qui fera son action, donc avec un peu de chance, on changera de rôle. Mais avec un peu de malchance, on changera de rôle sur un rôle encore pire. Enfin bon, celui-là est pas mal, mais sur un rôle moins bien. Donc on va pas se plaindre et on va juste tranquillement faire nos enchantes. Je crois que j'ai jamais 8 TP. Parfait. J'ai eu absolument tout ce qu'il me faut, c'est assez dingue. C'est rare que ça arrive. Voilà, protection parfait. Enfin, putain si. J'ai eu absolument tout mes enchantes, c'est dingue. C'est rare que ça arrive. Et j'ai, waouh, j'ai eu pile un nombre de fer pour faire tout. Protection, 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 et le dernier. Parfait. J'ai eu tout ce qu'il me fallait. Ça enlève, voilà. Donc maintenant, on a plus qu'à récupérer de l'XP pour fusionner. Pourquoi pas un peu plus d'or, parce que ça vient d'avoir des gapoles. De toute façon, c'est inutile que je remonte avant, j'ai dit épisode 4, là je crois qu'on est épisode 3 du coup, si je me trompe pas. Euh, je remontrais fin épisode 4, comme d'habitude. Ça vaut pas le coup que je remonte avant, puisqu'il y aura personne. Donc autant que je... que pendant encore une vingtaine de minutes, je mine le plus d'or que je... que je puisse, tout en minant l'XP pour me faire Charmaine S4 et mon P3. Oh. Oh, il va me dire. C'est très marrant. Pfff. Pour vous expliquer pourquoi c'est marrant, lors de la première saison, enfin la saison 7 qui n'a pas été diffusée, il est mort en cave aussi. Et il était aussi loup-garou. Donc c'est marrant. Triste, mais marrant. Après bon, la dernière fois, il était infecte par des loups, donc c'était encore pire pour les loups. Mais là, c'est quand même assez relou. Assez relou, lol. Bon du coup, les niveaux qu'il me faut, c'est pas mal. Il me faut 5 x 4, c'est à dire 20 niveaux, plus 10. Il me faut 30 niveaux, mais bon, pas 30 niveaux au total parce que sinon ça va être très long, mais genre 5, plus 5, plus 5, plus 10. Ouais, effectivement, ça n'a pas été exploré. Bon, le diamant, je ne vais pas le miner, hein. Je vais dépasser ma limite. Je le mine quand même pour avoir les stats, c'est marrant. Parfait, l'armure, c'est fait. Plus que l'épée et on sera prêt pour remonter. Et on est fin de l'épisode dans 5 minutes, donc ça laissera largement le temps. Et premièrement, début de la chemise d'épisode 4, je pourrais être déjà remonté. Donc c'est un temps qui est pas mal. Mince. Respectablement, on va dire. Continuons tout droit une fois de plus. J'aimerais bien trouver mon expo avant que ma pioche en games casse, parce que c'est très relou de devoir reminer la pioche en fer, après avoir vécu le bonheur qu'est de miner la pioche en games EF262. J'aimerais bien avoir un peu plus d'or, parce que là, j'ai globalement 11 Gaples, ce qui est pas mal, mais c'est pas dingue. C'est clairement pas suffisant pour une longue game. Bon bah du coup, voilà, fin de l'épisode. Je ne vais voter personne. On verra ça sur l'épisode prochain. Donc à dans deux jours, ciao. Bon, comme prévu, l'épisode n'était pas très très long. Pas de trublions, c'était assez calme. Mais comme on dit, le calme avant la tempête. Bref, vous verrez ça dans deux jours. Ciao. C'est parti.